Bonjour, nous avons parlé des guerres du monde des bachers, la suite des chroniques du monde des bachers, des best-sellers, écrits par Nicia Prozini, qui est astrophysicienne à l'Observatoire de Rome, et elle écrit des livres, et donc elle va le résumer. Alors, les guerres du monde émergé, c'est l'histoire de Doubet, une assassine, une tueuse, qui a eu un passé horrible, toujours, il n'y a que du malheur dans son passé, les êtres qui lui étaient chers, ils sont morts, enfin, voilà. Alors Doubet, elle ne veut plus, en fait elle était assassine, elle a déjà tué, mais sauf que ça la terrifiait, donc en fait elle ne veut plus avoir affaire à cette horrible tâche de tuer quelqu'un, donc elle décide de devenir une voleuse très discrète, et elle gagne de l'argent en faisant ça. Et il y a une secte qui veut ressusciter le tyran, un ancien homme, un ancien homme qui faisait de la magie noire, qui a plongé le monde émergé dans le chaos, qui justement était dans les chroniques, justement c'était le méchant des chroniques, et ils veulent le ressusciter. Voilà, et alors Doubet ne se rend pas compte au début, et en fait pour l'obliger à venir au rang de cette secte qui implore le dieu de la mort, Thénard, ils lui enfligent une malédiction, et ils sont apparemment les seuls à avoir l'antidote. Donc, alors la vie c'est que, donc, moi j'ai beaucoup, beaucoup, enfin les chroniques du monde émergé, j'ai adoré ce livre, c'était vraiment, c'était une, je ne sais pas, superbe télévola, et en fait, ça m'a déçue parce que, bon déjà, moi je peux habiter, enfin je ne sais pas, je n'aime pas trop quand les rômes meurent, donc, après c'est pas mauvais comme livre, mais j'ai beaucoup moins accroché, je l'ai lu en plus longtemps, et il y a des scènes qui sont très ennuyeuses, et voilà. Bah, surtout, en fait, déjà, quelque chose qui est tout de suite, un peu plus, moi, un boutiment à lire, enfin, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé les scènes de combat parce que je trouve qu'elles ont été très bien décrites, et dans nos thèmes, on peut s'imaginer la scène, et savoir comment elle est, les détails, etc., tandis que là, bah, c'est un assassin, c'est une assassine, du coup, bah, tout de suite, ça change radicalement les choses, parce que l'histoire, elle est bien, mais c'est tout de suite moins convaincant, moins moins attachant que les guerres, du monde des bergers, enfin, que les chroniques, même. Sous-titrage Société Radio-Canada